bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et zou qui se repose dans la piste à côté aujourd'hui nous sommes dimanche 16 août 2020 il est 16h43 voilà je fais une petite vidéo bilan pour vous parler un petit peu de ma situation de la situation de la chaîne tout ça donc pour donner un petit peu des news et aussi pour dire de pas vous inquiéter donc je vais avoir quelques changements donc prochainement alors pour commencer pour ma santé donc vous êtes être un petit peu beaucoup inquiété c'est vrai que pendant le confinement donc j'allais vraiment pas très bien donc c'est même le cas de dire donc assez mal voilà en temps normal j'ai certains problèmes de santé j'ai parfois des soucis au niveau de ma vue et j'ai des problèmes aux nerfs mais ça c'est à vie donc voilà j'ai les nerfs compressés au niveau des deux bras donc des doigts jusqu'au coude et par moment donc ça peut atteindre jusque jusque derrière mon crâne en fait là du coup ça transforme en nevradie et puis voilà donc j'ai ce problème à vie donc c'est dû à un problème d'exercice physique comment dire à une époque donc c'était en 2013 je faisais donc j'étais en période de divorce et je faisais beaucoup de pompes et d'abdos je faisais des abdos tous les jours donc plusieurs séries de plusieurs centaines d'abdos par jour et des pompes tous les deux jours et à un moment donné ben les bras ils ont pu supporter en fait les bras ils ont pu supporter j'ai été à l'hôpital j'ai suivi des examens tout ça à l'époque j'étais en bourgogne j'étais sur dijon les médecins là bas ils m'ont dit que l'opération n'était pas obligatoire et que ça irait mieux avec le temps sauf qu'avec le temps ça s'est aggravé et j'ai déménagé donc je ne suis plus tout dans la même région j'ai vu différents médecins différents hôpitaux et finalement m'a envoyé voir un des meilleurs spécialiste et régional très réputé au niveau des nerfs tout ça et il m'a dit en fait que c'était trop tard en fait qu'il aurait fallu m'opérer sur le moment et que c'était plus opérable voilà donc j'ai continué à avoir des médecins avoir des soins tout ça il n'y a rien à faire en fait donc le problème est à vie et du coup je dois prendre des antidouleurs matin et soir pour pouvoir me servir correctement de mes bras et des mains sinon la douleur est ingérable en fait pour vous décrire un petit peu qu'est ce que c'est en fait c'est comme si je recevais des décharges électriques en continu dans mes bras dans mes doigts dans mes coudes et du coup je ne peux rien faire et ça s'amplifie encore plus si je fais des actions qui demandent certains efforts au niveau de mes bras et de mes mains par exemple soulever un paquet d'eau je pourrais le faire mais quelques minutes ou en quart d'heure plus tard la douleur va s'amplifier et ça ça va devenir insoutenable en fait des antidouleurs jusqu'à présent me permettait de de faire à peu près les choses du quotidien sauf certains certains trucs évidemment mais ça ne me il s'est minimisé ça voilà je ne sais pas dire le mot hypnominisé pas complètement sur ce problème là et au niveau des douleurs donc c'était à moi de faire attention également voilà donc ça c'est un problème que j'ai revu j'ai aussi certains problèmes de santé j'ai des difficultés de mémoire tout ça donc ça date depuis très longtemps j'ai eu deux traumatismes crâniens donc un très jeune où j'ai été totalement amnésique et un autre en fin d'adolescence je vais à 17 18 ans je sais plus si j'avais 18 ans à l'époque je faisais du rugby et puis lors du dernier match de la saison en fait j'étais dans d'arriland à l'époque dans une équipe d'arriland dans le sud-ouest le dernier match de la saison s'est assez mal passé et du coup j'avais été hospitalisé et j'avais fait une amnésie partielle tout ça donc voilà j'ai eu quelques soucis à ce moment là aussi voilà puis j'avais certains problèmes de santé des difficultés tout ça donc c'était des problèmes qui évidemment avec l'âge n'allait pas s'arranger du coup c'est un cumul de petits soucis tout ça qui a qui fait que j'avais déjà des problèmes de santé et puis le confinement fait n'a pas rangé les choses surtout que j'étais temps surtout que depuis que j'ai mes problèmes aux nerfs et tout en fait j'ai j'ai une certaine fragilité et mes anticorps sont beaucoup moins efficaces qu'auparavant auparavant j'avais de très très bons anticorps et j'allais pratiquement jamais aux médecins et depuis quelques années mes anticorps sont très très faibles et il suffit de pas grand chose de prendre un petit coup de froid tout ça pour que je sois vraiment très malade et qu'il me faille plusieurs semaines voire plusieurs mois pour me remettre donc c'est à ce niveau là quand même et du coup j'ai eu une trachéite juste avant le confinement alors je suis désolé j'ai ma gorge un peu sèche et au début je m'en étais pas rendu compte parce que j'ai également des problèmes d'allergie qui me font pas mal tousser notamment pendant les repas et du coup j'ai pas prêté attention et en fait j'avais une trachéite et quand j'ai vu le médecin un jour avant le confinement j'avais toussé déjà beaucoup et il a diagnostiqué la trachéite tout ça donc j'ai eu des médicaments mais après j'ai encore toussé pendant très longtemps et pendant le confinement en fait d'ailleurs j'avais déjà juste quand j'ai vu le médecin avant le confinement j'avais déjà de fortes douleurs au niveau des côtes le médecin m'a expliqué qu'en fait à force de tousser j'avais très bien pu me fracturer les côtes ou me faire quelque chose dans ce style là quoi mais on ne m'a pas prescrit de radio puisque le confinement est arrivé donc le médecin était déjà au courant que le confinement allait être mis en place avant que ce soit officiel et donc du coup je n'ai eu aucune radio des côtes de ce côté là et donc je souffrais énormément au niveau des côtes je toussais beaucoup puis pendant les débuts du confinement j'ai eu également des gros problèmes respiratoires ça allait vraiment pas bien donc j'avais de grosses difficultés j'ai eu une période où je suis resté alité pendant longtemps donc voilà j'ai eu de nombreux soucis en plus je suis en surpoids depuis quelques années donc c'est dû à plusieurs facteurs en fait le fait que j'ai mes problèmes au niveau de mes bras que je ne peux plus faire d'exercice physique plus les médicaments qui favorisent la prise de poids donc de ce côté là j'ai des gros soucis que j'ai du mal à gérer et donc ça évidemment ce ne sont pas des choses qui ont rangé et donc voilà donc j'étais particulièrement mal pendant le confinement puis encore un petit peu après le confinement là depuis quelques temps ça va déjà mieux alors de ce côté là en fait il me reste encore quelques soucis donc j'ai eu plein de symptômes différents pendant le confinement j'ai eu énormément de problèmes j'ai eu un gros suivi médical j'ai eu à un moment donné j'ai déjà en temps normal beaucoup de médicaments à prendre tous les jours mais là j'en ai eu vraiment énormément j'ai eu certains effets secondaires qui voilà les pires effets secondaires de certains médicaments je les ai eu donc voilà ça s'est vraiment assez mal passé là ce qu'il me reste donc j'ai toujours des soucis au niveau de mes yeux par moment en fait j'ai des moments où mes yeux deviennent flous tout ça pendant plusieurs secondes et assez régulièrement donc c'est particulièrement pénible donc j'ai eu des gouttes dans les yeux évidemment on ne sait pas trop à quoi c'est dû de la fatigue, les allergies donc c'est pas évident de trouver la solution à ce problème là j'ai vu évidemment un ophtalmo mais l'ophtalmo il est surdébordé en fait il n'y a quasiment pas d'ophtalmo dans le coin et donc à la même heure il y a peut-être 10-15 rendez-vous à la même heure en même temps de prix et donc en fait les rendez-vous avec l'ophtalmo sont très très courts ça dure quand j'y vais ça dure seulement quelques minutes il n'a pas vraiment le temps de l'examiner correctement mais il n'est pas possible de voir d'autres ophtalmo à moins d'aller très très loin en France donc voilà la pénurie de médecins est vraiment un souci surtout les spécialisés mais même en général il y en a de moins en moins dans le coin donc ça c'est également un souci donc voilà j'y vais nostalmo mes problèmes au niveau des côtes ça a pas mal diminué donc je souffre encore un petit peu au niveau des côtes par moment mais ça s'est bien calmé là-dessus donc on m'a dit effectivement ça pourrait être très long à se remettre effectivement ça a duré très longtemps mais ça commence à aller mieux de ce côté là j'avais également différentes douleurs au niveau du ventre à plusieurs endroits des pincements forts et des sensations de déchireurs là il y a eu plusieurs choses qui ont été diagnostiquées donc j'ai eu des soucis au niveau des intestins également des bulles c'est des sortes de bulles d'air dans le corps donc j'ai des médicaments que je continue à prendre là-dessus ça commence à aller un petit peu mieux mais j'ai encore des soucis donc là c'est pas encore complètement guéri de ce côté là au niveau de ma toux ça s'est beaucoup calmé je ne toussais plus du tout pendant une longue période là je recommence un petit peu à tousser depuis 2-3 jours mais juste pendant que je bois de l'eau ou que je mange et tout donc rien de trous alarmants donc voilà un petit peu pour mon état de santé global donc voilà j'ai aussi un truc qui m'a beaucoup inquiété vous connaissez les taches de rousseur moi j'ai des sortes de boutons rouges mais injectés de sang en fait c'est en fait des comment on appelle ça des trucs nerveux qui clatent en fait et du coup ça fait des sortes de boutons rouges de différentes tailles j'en ai eu de plus en plus sur le corps à différents endroits sur les bras les pectoraux les jambes tout ça je crois que les médecins ils appellent ça des petits chis ou je ne sais pas quoi sur internet donc si on regarde sur internet c'est assez affolant ils disent que selon les cas ça peut être signe de gros de gros problèmes au niveau de l'intérieur du corps qu'il peut y avoir également de la gangrène tout ça ça peut être très dangereux au niveau vital donc voilà c'est pour ça que j'ai évité de regarder sur internet parce que sinon on peut on peut croire qu'on est à l'agonie j'ai vu deux médecins différents deux médecins traitants différents je leur ai posé la question tout ça et il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il fasse inquiéter donc que c'était voilà qu'il n'y avait pas à s'inquiéter mais on ne m'a pas dit plus j'ai demandé et on m'a dit ça ne partirait jamais donc voilà c'est un petit peu gênant et c'est des problèmes des trucs injectés de sang tout ça et je ne sais pas trop à quoi c'est dû donc voilà un petit peu pour l'état de ma santé voilà au niveau de de mon emploi du temps ça va changer un petit peu pendant quelques mois alors au niveau de la chaîne cacahuète ça ne devrait pas beaucoup changer grand chose en fait il y a du bruit dehors c'est peut-être plus sur ma chaîne cacahuète gaming où j'aurai moins de temps de faire de stream ou de let's play de jeux vidéo alors qu'est-ce qui se passe concrètement en fait je vais être en c'est une sorte de formation mais ce n'est pas vraiment une formation on ne peut pas appuyer ça non plus en stage donc je vais être dans une sorte de formation pendant plusieurs mois je ne sais plus je crois que la durée c'est 18 semaines mais après la durée c'était maximum donc ça peut être un peu moins ou un peu plus ça dépend après des circonstances alors comment ça se fait que je vais être absent et de quoi ça parle en fait ce n'est pas pour un métier spécifique je vous ai parlé que j'ai eu différents problèmes de santé dans ma vie j'ai exercé plusieurs métiers donc j'ai été ouvrier j'ai été manutentionnaire j'ai été militaire aussi j'ai travaillé dans la sécurité d'incendie comme ERP1 donc ça c'était avant le SIAP SIAP1 tout ça donc agent de sécurité d'incendie j'ai fait un peu de surveillance j'ai également été chef d'équipe voilà sur des sites sensibles voilà donc j'ai pas mal fait travailler dans ce métier là j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans tout ce qui est sécurité d'incendie voilà le souci donc c'est qu'en fin de compte il faut quand même bon voilà je gérais quand même assez bien mon boulot tout ça j'avais pas de problème j'avais pas de remarques tout ça j'avais même des collègues qui m'appelaient des fois pour me demander des conseils tout ça parce qu'ils savaient pas gérer certains trucs ou pour utiliser du matériel tout ça donc j'avais pas de problème là-dessus le souci c'est qu'en fin de compte c'est un métier quand même il faut beaucoup se tenir au courant les mises à jour il y avait beaucoup de choses à connaître par coeur tout ça et donc j'ai évidemment j'avais passé des formations des diplômes spécifiques et j'ai eu toujours dans les meilleures notes mais ça me demandait beaucoup d'efforts de mémorisation et le problème c'est qu'il fallait que je sois tout le temps dedans en fait au niveau de ma mémoire je perds assez vite les choses à part sur certains sujets mais encore c'est pas évident et donc je savais que sur la durée avec l'âge ça allait pas s'arranger et à un moment donné je savais que j'étais sur mes limites en plus je travaillais en région parisienne j'ai beaucoup déménagé j'étais dans plusieurs régions tout ça donc j'ai été par exemple en Corrèze j'ai été en Normandie j'ai été en région parisienne j'ai été en Bourgogne là je suis dans une autre région donc là je vais pas dire où donc voilà j'ai beaucoup déménagé tout ça j'ai travaillé à différents endroits et puis donc j'étais lorsque j'étais en région parisienne j'étais une période de ma vie un petit peu compliquée différents problèmes personnels familiaux et autres et du coup c'est et du coup c'est lorsque j'ai dû déménager pour aller en Bourgogne que j'ai démissionné de mon poste voilà et puis j'ai essayé de me reconvertir donc dans un métier qui m'intéressait pas mal c'était le métier de tout ce qui est travailler dans les hypermarchés ou dans les magasins style vendeur tout ça dans le commerce quoi ça m'intéressait pas mal et du coup j'ai beaucoup bataillé tout ça pour avoir une formation parce que c'était pas mon premier métier mon métier principal donc j'ai dû pas mal travailler faire des dossiers argumenter aller dans différents endroits et puis finalement j'ai pu obtenir une formation donc et j'ai eu un diplôme de niveau CAP-BEP et puis j'ai encore déménagé du coup donc pour différentes raisons donc là dans la région où je suis actuellement j'ai cherché du travail pendant une longue période ne trouvant pas d'emploi donc du coup j'ai fait un petit peu donc une sorte de dossier pour essayer de comprendre je suis retourné voir tous les magasins tout ça que ce soit les hypermarchés les magasins j'ai posé les questions et j'ai demandé en fait qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement comme profil et la plupart du temps on m'a répondu en fait que je n'étais pas suffisamment diplômé qu'il me fallait minimum un bac voire un bac plus 2 quoi un BTS maintenant ils sont devenus beaucoup plus exigeants même pour travailler pour mettre un rayon dans les magasins il faut un bac maintenant donc et ça c'était il y a plusieurs années donc du coup je me suis trouvé une formation pré-qualifiante donc à deux étapes il y a les parties pré-qualifiantes et après la partie qualifiante la partie pré-qualifiante de plusieurs mois plus un stage donc c'était pour un bac pro commerce donc évidemment donc étant donné mes problèmes de mémoire donc j'ai vraiment bossé à fond tout ça c'était vraiment pas simple en plus j'ai eu une nouvelle langue à apprendre l'italien donc voilà j'ai bossé très dur j'avais de très bonnes notes les seules matières où j'étais vraiment le plus mauvais c'était la géographie des trucs comme ça là j'étais plutôt dans les 14 13-14 voire le 13 vraiment minimum j'ai dû en avoir un comme ça mais la plupart du temps j'avais des 15 des 18 des 19 des trucs comme ça donc voilà je me débrouillais très très bien le souci c'est qu'en fait c'est au niveau du stage donc on m'a posé un stage chez un grossiste professionnel très connu et donc voilà l'employeur avait fait certaines promesses tout ça donc je devais avoir du matériel je devais avoir des chaussures des chaussures pro tout ça donc j'ai un trou mémoire bref sauf que en fin de compte ça s'est pas passé comme prévu donc je n'ai pas eu les chaussures professionnelles donc j'ai eu je devais travailler mes simples baskets en plus de ça donc je n'avais aucune pause donc je faisais des journées complètes sans pause je ne pouvais même pas m'arrêter deux secondes pour pour bosser sur mes dossiers de stage à préparer parce que j'avais des choses à faire sur place pour ça et donc je ne pouvais même pas m'interrompre et au début de la troisième semaine en fait mon corps donc c'était de la manutation mais très lourde mon corps il n'a pas supporté au bout du début de la troisième semaine je ne sais plus au bout de la première ou deuxième heure en fait mes jambes elles ont craqué donc je ne tenais plus debout donc je suis tombé du coup il a fallu que je rentre chez moi et que j'aille voir le médecin et qu'est-ce qui se passait donc j'étais en arrêt maladie et pour remarcher correctement pour arriver à remarcher correctement il m'a fallu à peu près un an de séance de kiné en fait là-dessus au niveau de l'école en fait de formation ils ont dit que c'était moi le fautif ils se sont excusés auprès du maître de stage donc du prêt de là où je faisais mon stage alors que c'était eux qui étaient en tort et puis ils m'ont viré en fait je devais être repris pour la session qualifiante et puis donc ils m'ont pris rendez-vous ils m'ont viré et j'ai vu dans le mail c'était un mail qui a été envoyé à toutes les personnes qui étaient pour le convoquer rendez-vous pour être viré toutes les personnes qui ont été virées en fait c'était tous les gens qui avaient plus de 30 ans en fait donc moi j'avais je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là les autres avaient 40-50 ans donc voilà tous les vieux ont été virés et tous les jeunes de moins de 25 ans ont été gardés même la fille qui insultait les profs tout ça qui faisait n'importe quoi qui copiait qui n'étudiait rien qui en foutait pas une et qui insultait tout le monde et elle a été gardée donc ils ont gardé tous les jeunes ils ont viré tous les vieux voilà donc de là à penser que c'est une simple coïncidence enfin voilà moi je trouve pas ça normal on m'a bien fait comprendre et on m'a dit clairement que ce métier-là n'était pas fait pour moi et étant donné mes problèmes de santé donc je ne pouvais plus exercer ce métier-là j'ai vu des médecins des spécialistes tout ça et effectivement donc il y a des choses que je ne peux plus faire donc puisque j'ai différents problèmes de santé qui sont liés à différentes choses dans le passé de ma vie et donc je ne peux plus faire de travail demandant des charges lourdes je ne peux plus travailler de manière prolongée debout l'idéal pour moi ce serait un métier de travail de bureau assis le problème c'est que je ne peux plus écrire longuement au stylo parce que à cause de mes problèmes de nerfs lorsque j'écris au stylo ça me fait énormément souffrir mes mains tremblent et après je n'arrive plus à écrire donc il n'y a qu'au clavier d'ordinateur que je suis plus à l'aise et donc le mieux pour moi c'est un travail de bureau où on travaille lié à l'informatique voilà donc le souci c'est que déjà donc j'ai que des métiers des diplômes professionnels donc je n'ai pas de diplôme générique style bac tout ça c'est pour ça que en plus le bac pro commerce m'aurait été très utile parce que ça m'aurait permis d'avoir quand même un bac du coup je me retrouve bloqué à cause de mes diplômes que j'ai donc j'ai quand même un certain nombre de diplômes mais qui ne servent strictement à rien du tout donc je ne peux rien faire de mes diplômes je n'ai pas de diplôme générique et en plus de ça donc j'avais trouvé donc il y avait un nouvel organisme de formation mais lié à l'informatique qui avait ouvert dans ma ville je m'étais inscrit par rapport à Pôle emploi pour y aller et lorsque je suis allé au rendez-vous ils m'ont dit non il faut que votre conseillère valide tout ça et quand j'ai demandé à Pôle emploi on m'a dit que par rapport à mes problèmes de santé tout ça on ne me donnerait plus de formation plus rien en fait qu'il fallait que il fallait que j'ai une reconnaissance MDPH tout ça et qu'il valide qu'il valide mes possibilités sinon je n'aurai pas de formation je n'aurai rien donc je suis complètement bloqué au niveau professionnel après vous allez me dire oui mais il y a YouTube alors YouTube il faut savoir que mes vidéos ne sont pas monétisées donc je ne gagne absolument rien avec YouTube de plus vous verrez tout simplement je n'ai pas le nombre d'abonnés requis ni le nombre de vues minimum à une époque ça n'a pas été de la même façon je suis sur YouTube depuis plus longtemps que ne peuvent dire les chaînes cacahuètes et cacahuètes gaming il se trouve que j'avais commencé à faire des vidéos donc il y a longtemps sur Google c'était à l'époque l'hébergeur le plus intéressant puisque sur YouTube les emotions et les concurrents il y avait des restrictions que ce soit en temps ou en puissance par exemple si une vidéo était trop lourde on ne pouvait pas l'héberger si une vidéo était trop longue à durer on ne pouvait pas l'héberger il n'y avait que Google qui permettait d'héberger puis quand Google a racheté YouTube donc tout a été transféré sur YouTube donc j'avais un compte YouTube et du coup j'avais une seule chaîne donc une chaîne que vous ne connaissez peut-être pas où je m'étais dit je vais faire partager un petit peu ma passion à la base donc les premières choses que j'ai hébergé tout ça c'était des vidéos de jeux sous MS-DOS le MS-DOS c'était les systèmes d'exploitation avant Windows donc avant Windows 3.1 tout ça il y avait le DOS Microsoft DOS MS-DOS c'était les premiers jeux de mon enfance alors j'ai connu évidemment les jeux NES Cartouche tout ça mais bien avant j'ai connu les jeux sous MS-DOS que ce soit Popcorn Digger Starfire Baby Joe c'est peut-être des jeux qui ne vont pas vous parler après avec Space Invader Pac-Man tout ça donc voilà c'est un petit peu la génération et puis les premiers jeux Apogee Software Duke Nukem 1 Cosmo Cosmic etc les Commander King donc voilà ça c'était ma génération tout ça et on peut émuler le MS-DOS avec les ordinateurs actuels et donc il y a des années donc je voulais faire partager un petit peu tout ça à mes passions donc c'était du coup j'avais tissé ma chaîne YouTube pour ça et puis après donc mes passions en fait elles étaient assez variées évidemment il y avait les DVD mais il n'y avait pas que le cinéma il y avait également les box geeks que j'avais découvert tout ça donc je faisais des unboxings donc je faisais un petit peu de tout sur cette chaîne là et puis un jour j'avais reçu un courrier en anglais de YouTube avec un code à entrer et c'était pour le Google AdSense alors c'était c'était pas comme maintenant YouTube c'était beaucoup plus compliqué il y a un gros bazar et du coup je n'arrivais pas à valider mon code sur YouTube là pour relayer AdSense à YouTube ça ne fonctionnait pas je sais pas quoi c'était complètement buggé et j'avais des vieux blogs blogueurs que je ne disais plus depuis encore plus longtemps que ça et apparemment il y avait une option sur YouTube qui permettait de valider le Google AdSense sur le blog sur un blog de blogueur et du coup ça permettait de l'activer sur YouTube enfin c'était tout un bazar et j'avais fait comme ça et du coup j'avais monétisé mes vidéos le but ce n'était pas évidemment de gagner de l'argent c'était tout simplement moi ce que je l'avais dit puis c'était toujours mon projet c'était que l'argent je gagnais sur YouTube c'était que j'allais le réinvestir après dans du matériel pour faire de meilleures vidéos style des caméras tout ça et donc après plusieurs années donc puisqu'il fallait un minimum je crois qu'il fallait 70 dollars un truc comme ça pour que YouTube fasse un virement ou un chèque je ne sais plus c'était comment du coup j'avais tout entré tout ça et donc au bout de plusieurs années j'avais droit à mon premier paiement YouTube mais à ce moment là je ne sais pas quoi c'était bugué ça ne marchait pas tout ça pour cliquer et puis YouTube a décidé de changer les règles de dire qu'il fallait minimum un certain nombre d'abonnés un certain nombre de vues les nombres de vues je les avais largement j'avais bien plus que ça j'avais des vidéos qui avaient des nombres de vues assez monstrueux mais je n'avais pas forcément le nombre d'abonnés donc je n'avais pas le nombre d'abonnés requis et YouTube a complètement bloqué mon code AdSense donc je suis resté un petit moment sans rien faire de plus en me demandant qu'est-ce que j'allais faire et puis un jour je me suis dit on va oublier tout ça on va remettre les compteurs à zéro et je vais reprendre à zéro je vais recréer une nouvelle chaîne tout ça et par la même occasion je me suis dit voilà les gens les abonnés ils étaient un petit peu perdus parce qu'entre les vidéos de jeu et les vidéos qui n'étaient pas de jeu tout ça c'était un peu le bazar donc je me suis dit je vais faire deux chaînes bien distinctes une où ça sera pour toutes mes passions variées donc la chaîne Cacahuète et l'autre vraiment centré que sur le gaming sur les jeux vidéo donc la chaîne Cacahuète Gaming à l'époque sur mon ancienne chaîne que je n'utilise plus j'avais même été contacté par une fois par Cana Plus via Facebook je ne sais pas quoi qui me demandait l'autorisation d'utiliser une de mes vidéos et une fois j'avais été contacté par un éditeur de jeu sur PC pour que je teste un de leurs jeunes avant première le jeu n'a jamais fonctionné en fait il était complètement buggé donc je n'ai jamais pu jouer je ne sais même plus c'était quoi donc voilà j'avais quand même j'avais quand même été un petit peu je ne sais pas comment dire ça bon voilà j'avais une petite reconnaissance sur mon ancienne chaîne du coup j'ai tout repris à zéro et vraiment à zéro donc voilà donc pour le moment je suis encore loin d'avoir le nombre d'abonnés minimum et le nombre de vues mais à savoir que même si j'arrivais à avoir le nombre d'abonnés de vues et le nombre nombre de vues et le nombre d'abonnés il faut savoir que moi mon nom et mon compte AdSense c'est complètement bloqué en fait il y a un bug et on ne pourra jamais débloquer la situation je ne peux pour ouvrir un compte AdSense il ne faut pas avoir déjà un compte AdSense et je ne peux pas supprimer mon ancien compte AdSense puisqu'il est bloqué en fait j'avais essayé de demander des explications essayer de comprendre un petit peu et savoir qu'est-ce que je pouvais faire j'avais écrit une lettre en anglais envoyée aux Etats-Unis tout ça à Youtube ils ne m'ont jamais répondu ils m'ont complètement ignoré j'ai essayé de contacter un petit peu les gens qui travaillent pour Youtube en côté français tout ça ainsi que les modérateurs tout ça j'avais posé des questions soit on m'avait ignoré soit on m'avait dit c'est bien fait pour ta gueule tant pis pour toi voilà un petit peu ce que j'ai eu comme réponse des représentants Youtube vous allez faire donc voilà donc du coup il ne faut vraiment pas compter sur Youtube à moins que je sois un jour aussi connu que des Youtubeurs comme Normand, Cyprien et compagnie mais bon voilà donc le jour où j'aurai la possibilité donc le nombre requis de vues et d'abonnés je ne pourrai jamais monétiser mes vidéos donc voilà c'est bloqué à vie et Youtube ne fera rien pour ça parce que Youtube n'a strictement rien à foutre de moi donc voilà un petit peu la situation donc voilà quand on est un petit Youtubeur qui a des problèmes Youtube s'en fout complètement donc voilà ça c'est un petit coup de gueule et c'est assez dégueulasse mais bon si un jour j'arrivais à débloquer les situations et monétiser les vidéos tout l'argent que je gagnerais ça serait mis dans une cagnotte ou une tirière ou je ne sais pas enfin si c'était un petit peu comme ça et les premières dépenses seront évidemment pour pour avoir du meilleur matériel donc pour avoir une caméra et puis ensuite tout le matériel qui va autour pouvoir changer l'ordinateur afin de puisque ça avec la caméra tout ça attendait que j'ai un ordinateur en fin de vie enfin il y a plein de frais de choses diverses en matériel nécessaires pour faire de bonnes vidéos de bonne qualité évidemment la première chose ce serait caméra mais bon on n'y est pas là et ça n'arrivera peut-être jamais puisque le problème AdSense et Youtube est apparemment bloqué à vie donc voilà donc voilà donc Youtube donc je ne compte pas en faire un métier et puis même si un jour je pourrais gagner l'argent sur Youtube ça ne changerait rien donc certains Youtubeurs ont complètement changé et on ne font des vidéos plus que pour l'argent et on compte totalement oublier leur passion donc moi ça ne changerait pas donc voilà je continuerai à faire partager mes passions donc les jeux vidéo que je découvre les jeux vidéo que j'ai aimé dans ma jeunesse pour faire des vidéos mes passions sur les DVD sur les films et sur tout le reste en fait je continuerai à faire partager mes passions parce que voilà c'est pour ça à la base que j'ai décidé d'utiliser Youtube et ça ne changera pas donc voilà à ce côté-là il n'y a pas de problème mais en tout cas je ne pourrais jamais en faire un métier donc il reste le problème de qu'est-ce que je peux faire dans ma vie donc du coup j'ai suivi les recommandations pour l'emploi et autres donc du coup j'ai réussi à faire un dossier MDPH donc ça a été un peu compliqué étant donné que mes problèmes de santé ne sont pas officiellement reconnus par l'État et donc ça a été très compliqué de faire un dossier puisque je n'entrais dans aucune case même pour mon médecin traitant personnel parce que j'ai plusieurs médecins mais voilà pour le généraliste traitant même pareil pour mes DEL dossier tout ça ça a été très compliqué puisque je n'entrais dans aucune case des programmes informatiques donc ça a été un peu galère et puis là ça fait depuis plus d'un an que j'attendais une place pour une formation donc c'est la formation que je vais commencer à partir de lundi qui va durer plusieurs mois cette formation a pour le but de trouver ce que je pourrais faire en fait donc à la base il devait y avoir différents ateliers donc ça pouvait être différentes choses il pouvait y avoir par exemple de la manipulation pour certains avec des genre des trucs métallurgistes il peut y avoir des ateliers sportifs il peut y avoir de la natation il peut y avoir plein de choses ainsi que des stages en entreprise l'objectif est de de faire en fait le point sur l'état de santé de savoir les possibilités de savoir ce qu'on peut faire dans la vie ainsi que de savoir exactement aider aussi au niveau de l'orientation professionnelle donc voilà les objectifs étaient divers et variés le problème c'est qu'il y avait une très très longue attente très peu de place seulement pour une douzaine de personnes ça c'était à la base mais durant la fin du confinement enfin je crois que si je ne sais plus c'était la fin du confinement ou juste après le déconfinement il y a eu un problème il y a eu un cluster de COVID-19 donc du virus dans l'établissement où je devais aller je n'étais pas encore retenu donc je pensais être retenu pour 2000 2021 le souci c'est qu'ils ont dû annuler leur session en cours fermer les bâtiments et donc revoir complètement leur système il y a eu apparemment parce qu'ils recevaient des gens de loin il y a eu des médecins et des patients qui ont été atteints du virus du coup ils ont dû tout décontaminer tout ça ils ne peuvent plus utiliser le bâtiment qu'ils utilisaient avant donc ils vont devoir utiliser un autre bâtiment voilà en plus de ça donc les gens qui viennent de loin ne peuvent plus venir donc moi comme j'habite dans la même ville du coup ça m'a mis en tête de lice pour cette formation là et puis ils ont également réduit le nombre de participants donc maintenant au lieu de 12 participants ça sera seulement 2 2 participants en plus ils ont dû tout revoir leur fonctionnement donc je ne sais même pas si les types d'ateliers tout ça ça sera la même chose si ça sera autre chose donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire pendant plusieurs mois donc voilà je ne sais je ne connais pas non plus mes horaires donc voilà ça va être un petit peu la découverte donc demain je pense que le premier jour ça sera certainement pour tout ce qui est présentation dossier dossier d'admission puisqu'il y a des choses qui ne se faisaient que le premier jour donc ça sera de la paperasse ça sera également j'aurais probablement mes horaires tout ça donc voilà je ne sais pas exactement comment ça se passait normalement je devais manger sur place un petit peu comme demi-pensionnaire il y a en plus 100 euros d'acompte à verser enfin ce n'est pas un acompte parce que c'est l'argent qu'on ne récupère pas ou qu'on peut récupérer sur la cantine si il n'est demi-pensionnaire sauf qu'on n'est même pas sûr de pouvoir être admis pour manger à l'intérieur donc du coup il y a quand même 100 euros de frais d'inscription à payer que je ne pourrais peut-être pas récupérer sur la nourriture voilà sachant que je suis déjà à la SS donc la SS pour faire une idée c'est à peu près 50 ou 60 euros de moins scolaire et ça donc voilà donc je vais devoir débourser 100 euros que je n'ai pas forcément en plus donc ça à voir comment je peux m'arranger et puis je ne pourrais même pas récupérer sur la nourriture donc je ne sais même pas comment je pourrais faire pour manger le midi donc voilà je ne sais vraiment pas comment ça va se passer ça sera rémunéré mais ça sera vraiment pas grand chose en fait ça dépend de la personne et des fiches de paie le problème c'est qu'en fait moi mon avant dernier employeur enfin mon dernier employeur quand j'étais dans la sécurité d'incendie j'avais travaillé pendant plusieurs années donc j'avais largement suffisamment de fiches de paie le souci c'est que il y a quelques années quand je suis arrivé dans cette région là j'ai pris un boulot pour travailler pour faire du vigile dans un hypermarché ça s'est plutôt mal passé dès le premier mois j'ai reçu des menaces voilà directement sur mon lieu de travail donc des gens qui habitaient dans mon quartier qui sont venus me menacer sur mon lieu de travail tout ça donc voilà j'ai eu des problèmes comme ça donc voilà le métier de vigile dans un hypermarché est assez mal vu et puis en plus de ça voilà je ne sais plus je crois que c'était lors de mon deuxième mois parce que j'étais un peu à décès lors de mon deuxième mois donc un week-end j'allais voir mon fils donc j'étais en changement dans une gare je ne sais pas trop ce qui s'est passé je n'ai pas l'impression d'avoir trébuché ou est-ce qu'avec la fatigue au niveau de mes jambes tout ça et la fatigue du travail et je sais que j'avais un sac à dos dans le dos est-ce que j'aurais perdu j'aurais basculé je ne sais pas ce qui s'est passé et en fait je me suis cassé la gueule j'ai tombé toutes les marches de l'escalier de la gare et du coup je ne pouvais plus me relever donc là-dessus je tiens à remercier quand même les employés SNCF ils ont très bien réagi et très vite j'ai été hospitalisé à l'hôpital de la ville où j'ai eu mon accident donc je ne sais plus ce que je m'étais fait donc c'était plus qu'une entorse mais ce n'était pas non plus une fracture donc je ne sais plus ce que je m'étais fait mais je m'étais fait assez mal et du coup j'étais en arrêt de travail et j'avais des béquilles le problème c'est que les médecins que j'avais eu sur place ils ne connaissaient pas mon dossier et avec mes problèmes de bras tout ça au niveau des nerfs en fait les béquilles c'était contre-indiqué le fait de m'appuyer de forcer au niveau de mes béquilles en fait ça aggravait mes problèmes au niveau des nerfs et du coup au bout de quelques jours je ne pouvais plus lisser les béquilles donc je ne pouvais plus du tout me déplacer le temps que ma jambe se rétablisse donc évidemment comme j'étais en période d'essai j'ai été viré j'ai pas été gardé et ça c'était avant avant ma formation préqualifiante je crois pour le bac pro commerce et donc et donc pour pour ma formation qui va démarrer à partir de lundi il fallait prendre absolument les fiches de paie du dernier employeur et comme justement je n'ai pas été gardé pendant mes paires d'essai je n'avais pas suffisamment de fiches de paie du coup j'aurais j'aurais pas la rémunération moyenne donc j'aurais pu avoir certains niveaux de rémunération par rapport à différentes choses et donc du coup comme ils ne peuvent pas prendre en compte mes fiches de paie donc j'aurais uniquement le minimum le minimum ce sera un peu plus que la SS mais pas beaucoup plus quoi ça sera vraiment pas grand chose en plus je vais devoir payer 600 euros de frais en description du coup ça va être très compliqué financièrement aussi pendant quelques mois mais voilà c'est vraiment nécessaire et en fonction de l'aboutissement de cette formation qui durera plusieurs mois on verra ce que je peux faire donc de quelle manière je pourrais me réinsérer au niveau professionnellement et en fonction donc on verra ce qui se passe donc voilà je vous explique un petit peu tout ça donc pour savoir un petit peu donc ce qui se passe et que vous ne soyez pas inquiet donc voilà j'ai un parcours professionnel assez atypique et c'est particulier et je dois faire en fonction de mes limites santé et niveau d'études donc c'est pas évident voilà et du coup ça va forcément affecter mes habitudes au niveau de mon emploi du temps bon au niveau de la chaîne cacahuète évidemment je présente mes achats et je fais des vidéos des films qu'on regarde avec des objets et des DVD bon ça en général les DVD c'est le week-end donc ça ne devrait pas changer grand chose pour les achats en général je fais au moins une fois noz une fois cash par mois bon ces temps-ci je ne fais pas beaucoup de cash ni de noz à mon avis je ne risque pas de faire du cash et de noz pendant plusieurs mois mais ça ne sera pas à cause de mon emploi du temps ce sera tout simplement financièrement parce que financièrement ça craint beaucoup par exemple le mois de septembre donc le mois prochain ce sera le mois de mon anniversaire et je n'aurai tout simplement pas les moyens de m'acheter un cadeau d'anniversaire d'ailleurs je ne sais même pas comment je ferai pour payer les factures qui arrivent puisqu'il y a évidemment la taxe d'habitation et la redevance télé et voilà avec mes revenus très limités c'est toujours très compliqué donc forcément vous ne verrez pas présenter de nouveaux achats que ce soit noz cash ou autre sauf exception mais bon je vois et ça ne sera pas à cause de mon emploi du temps ce sera tout simplement à cause de mes limites financières pour la chaîne Kakao et Gaming donc franchement je ne sais pas ce qui va se passer il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos pendant plusieurs mois déjà je ne ferai très certainement plus de stream la nuit parce que je fais régulièrement pas tous les soirs mais pratiquement tous les soirs je fais des streams au milieu de la nuit sur la chaîne Kakao et Gaming donc ça évidemment ça je vais arrêter sauf peut-être le week-end après en fonction de mon emploi du temps si j'ai du temps libre donc je pourrais peut-être continuer à faire les let's play du jour donc par exemple le lundi actuellement je joue à Super Bomberman le mardi à Spiro le mercredi à Fallout 4 en mode survie le jeudi à Street Fighter 30e anniversaire et le vendredi à Street of Rage 4 donc en fonction de mon emploi du temps si j'ai un créneau dans la journée je continuerai à faire mes vidéos évidemment voilà ou en rentrant le soir si c'est pas trop tard mais les streams de milieu de la nuit je les ferai peut-être plus pendant quelques temps ou que le week-end après évidemment il y a encore beaucoup de vidéos de ma première chaîne donc je vous ai parlé un petit peu là dans cette vidéo aujourd'hui il y a encore beaucoup de ces vidéos qui sont très intéressantes et que je n'ai pas ré-éploadé donc pour le coup je pourrais peut-être trouver le temps de ré-éploader certaines vidéos qui sont intéressantes je pense par exemple des vidéos de jeux que j'avais fait sous MS-DOS tout ça sur ma toute première chaîne et que je n'ai pas encore ré-éploadé sur Cacahuète Gaming donc ça je pourrais le faire toujours et puis j'ai des vidéos intéressantes par exemple le test de nourriture qu'on avait fait avec Zouglut ou d'autres que je n'ai pas ré-éploadé sur la chaîne Cacahuète que je pourrais peut-être faire donc ça dépendra évidemment de mon emploi du temps donc voilà j'ai encore beaucoup de choses à présenter pour les DVD mystères j'ai encore par exemple des DVD prises mais j'en ai encore beaucoup beaucoup là j'en ai au moins 3 piles à côté de moi donc que je n'ai pas encore testé et vérifié donc là dessus il y a quand même de quoi faire de beaucoup de vidéos mais après ce sera toujours en fonction de mon temps en fait voilà donc c'était une petite vidéo bilan qui est quand même assez longue donc je suis désolé je tiens à vous remercier évidemment à vous tous les abonnés qui me soutenaient depuis un certain moment pour certains et puis pour les nouveaux qui sont réveillés il y a peu de temps donc voilà donc je tiens à vous remercier à vous tous que vous mettiez des commentaires ou non voilà donc le fait que vous soyez là tout ça donc certains d'entre vous sont présents durant mes lives mes streams d'autres sont présents durant les commentaires d'autres ne parlent peu ou quasiment pas parce qu'ils ont des différents problèmes manque de temps problème de santé tout ça donc ne vous inquiétez pas je tiens à vous remercier tous j'espère que ça ça continuera à aller bien donc voilà merci encore et puis à bientôt au revoir